Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre d'initiation au partage des photos avec Lightroom. On va regarder aujourd'hui l'exportation de votre photo sur disque dur. Souvent, lorsqu'on a des débutants qui commencent avec Lightroom, ils nous disent voilà j'ai importé une photo, je l'ai développée mais comment je la sauve ? Et c'est vrai que si on va dans le menu ici on n'a pas sauvé, ça n'existe pas. Mais on a aussi exporté car en fait sous Lightroom, votre photo, l'original n'est jamais modifié. Donc les paramètres de développement que vous faites sont appliqués en temps réel à la photo mais la photo originale n'est pas modifiée. Donc si vous voulez avoir le résultat de votre développement, il va falloir exporter la photo. Alors pourquoi on n'a pas sauvé sous ? Ça serait assez pratique parce qu'en fait Lightroom considère que cette exportation va dépendre de ce que vous voulez faire. Vous pouvez par exemple vouloir exporter une photo pour un forum. Donc ça sera 900 pixels de large imaginons. Vous pouvez vouloir exporter une photo pour une impression sur un labo photo sur internet. Donc là vous allez utiliser la taille maximum mais vous demanderez par exemple un petit peu plus d'accentuation pour que l'impression soit un peu plus nette. Voilà le genre de choses que l'on peut faire avec Lightroom. Alors on va regarder comment on fait ça. Vous pouvez le faire en module bibliothèque ou développement, ça ne change pas. je vais mettre en module bibliothèque. Si je fais clic droit ici, j'ai quelque chose qui s'appelle exporter. Si je fais clic droit ici sur la photo, j'ai exporté de la même manière. Donc je vais aller dans cette fenêtre d'exportation. D'accord ? Je vais faire exporter. Là vous voyez, il y a des choses prédéfinies mais ça on le verra après. Donc je vais faire exporter. Ici vous pouvez exporter vers un courrier électronique, disque dur, cd, dvd, on va dire disque dur. Vers un dossier spécifique, ça peut être soit un dossier spécifique, soit vous sélectionnez un dossier ultérieurement, c'est-à-dire qu'il vous ouvrira une fenêtre et vous demandera dans quel dossier vous voulez mettre l'exportation. Soit c'est le dossier de la photo d'origine. Moi personnellement, je n'utilise jamais le dossier de la photo d'origine parce que ma photo d'origine, elle est dans son dossier avec la date, elle est très bien là. Pour moi, les exportations que je fais, c'est relativement du jetable. Puisqu'une fois que je les ai partagées ou je les ai mis dans une galerie web, je n'ai pas envie de les associer à ma photo d'origine. Donc moi je suis très souvent en dossier spécifique. J'ai pris un dossier, là par exemple je m'ai placé dans un sous-dossier, exportation, s'il n'existe pas il sera créé. Vous pouvez ajouter à ce catalogue, ça veut dire que l'image que vous venez d'exporter va être réimportée et mise dans le catalogue. Donc comme j'ai dit, moi j'ai déjà l'original dans le catalogue, je ne vois pas l'intérêt d'aller réimporter une photo, exporter, ça va me faire deux versions de la même photo, ça va juste me complexifier mon flux. Donc moi je ne l'utilise pas. Associer à la pile, je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était une pile, donc on verra ça lorsqu'on verra les piles dans un chapitre qui ne sera plus de l'initiation, c'est quand on ira un peu plus loin. Si le fichier existe, il me demande est-ce que je veux l'écraser, est-ce que je ne veux pas l'écraser, est-ce que je choisis un nouveau, renom, est-ce que je remplace sans avertissement, est-ce que j'ignore, c'est-à-dire que je n'exporte pas, vous voyez, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Ensuite on a plusieurs choses, dénomination de fichier, là par exemple je n'ai pas cliqué renommé, donc le nom du fichier va être le nom de mon fichier. Si je fais renommer en, je peux à ce moment-là rentrer dans les paramètres personnalisés et vous retrouvez par exemple ce que vous avez vu dans le dernier chapitre du module bibliothèque, tous les précèdes de renommage. Je pourrais par exemple dire que je veux que ça soit le texte personnalisé suivi d'une séquence, d'accord, sur deux chiffres. Voilà, je l'ai inséré, je fais terminer, et donc là par exemple il m'appellerait ça photo 01. Si je choisis plusieurs photos à exporter, il me fera photo 01, photo 02, photo 03, donc on va le laisser comme ça, c'est pas mal. Est-ce que j'exporte les vidéos ? Moi je ne gère pas mes vidéos avec Lightroom, donc ça je ne m'en occupe pas. Ensuite, je vais exporter en quoi ? Alors je peux exporter en JPEG, en PSD, en TIFF, en DNG ou au format original. Ici je peux choisir mon espace colorimétrique. Alors à moins que vous ayez commencé à regarder ces choses-là, j'aurais tendance à dire que vous allez exporter principalement pour Internet les CSRVB. On fera peut-être un cours plus tard pour expliquer la suite, mais là laissez-le comme ça. Et ici je peux décider, là par exemple, je peux limiter la taille à 300 kHz. Donc il va compresser pour que ça ne fasse pas plus que 300 kHz. D'accord ? Si je déclique ça, j'ai le droit de choisir la compression JPEG. Donc là, pas compressé, là compressé. Donc 300 kHz par exemple, c'est ce qu'on va trouver sur certains forums sur Internet. Mais sur ces forums, on va dire aussi, par exemple, le bord le plus large de la photo ne doit pas dépasser 900 pixels. D'accord ? Donc là je le dis, je veux une photo qui ne fasse pas plus de 300 kHz et qui fasse 900 pixels. Ici vous avez la résolution. Alors la résolution, il faut aller lire des articles là-dessus. Moi aujourd'hui, ça ne me sert pas. Certains labos photos vont faire attention à cette résolution pour réimprimer la photo à la bonne taille. Mais on va dire que la plupart du temps, maintenant, vous donnez une photo. Vous dites quelle taille vous voulez. Et la résolution, en fait, est quelque chose qui va être calculée après par le logiciel du labo photo. Donc moi je le laisse toujours à 72 et ça me va très bien comme ça. Ensuite, on peut dire ne pas agrandir. Donc par exemple, si vous avez ici mis 10 000 pixels et que votre photo ne fait pas 10 000 pixels, vous mettrez ne pas agrandir. Donc il n'agrandira pas la photo. Car l'Electrum est capable de vous faire une photo plus grande que celle que vous avez. Ça dépend du chiffre que vous allez mettre là. Alors on a bord large, on a bord étroit. On a le nombre de megapixels que je veux. C'est aussi, je peux dire, je veux une photo qui ne fasse pas plus de 12 millions de pixels. Il va se débrouiller pour que ça ne fasse pas plus de 12 millions de pixels. On peut spécifier la largeur, la hauteur. Moi souvent, je suis en bord large. Parce que sur les forums, c'est bord large. Donc je mets 900 pixels comme ça. Ensuite, vous pouvez rajouter un peu de netteté à la sortie. Alors la netteté pour écran ou papier mat ou papier brillant. Donc déjà, vous voyez quand je vous disais que l'exportation est en fonction du besoin. Vous allez pouvoir faire des exportations pour écran, des exportations pour papier mat ou papier brillant. Parce qu'au niveau de l'accentuation, c'est légèrement différent pour avoir le meilleur rendu. Ensuite, vous pouvez dire que c'est netteté, elle est standard, faible, élevée. Donc là, c'est le niveau d'accentuation qu'il va faire au niveau de la photo. Donc là, on va prendre par exemple écran standard. Très bien. Ensuite, vous avez les métadonnées. Qu'est-ce que je veux mettre comme métadonnées à l'intérieur de ma photo ? Alors, j'ai copyright uniquement. Informations sur le copyright et le contact. Tout sauf les informations sur l'appareil. Donc, on ne saura pas que c'est un 50D et on ne saura pas que c'est une focale F sur 8. Mais on saura par exemple qu'elle a été prise au Japon. Et ensuite, toutes les métadonnées. Alors, faites attention quand même. Les métadonnées peuvent prendre de la place dans une photo. Donc, si vous avez trop de métadonnées et qu'ici vous mettez un chiffre trop faible, Lightroom n'arrivera pas à exporter la photo. Il vous dira qu'il n'y arrive pas parce qu'en fait, la taille des métadonnées sera supérieure à la taille que vous avez mis là. Donc, il faut juste le savoir. Là, je vais mettre copyright uniquement. Filigrane. Donc, un filigrane. Moi, j'en mets très rarement sur mes photos, sur certaines de mes galeries. Mais on peut regarder. Si je prends par exemple filigrane que j'ai appelé Patouche. D'accord ? Je vais modifier d'ailleurs pour voir la tête qu'il a. Donc, vous voyez, j'ai mis Patouche en plein milieu. Donc là, les filigranes, on fera un cours là-dessus, sur toute cette partie-là. Moi, je l'utilise très très peu. Donc là, je ne vais pas en mettre. Mais on fera une partie là-dessus. Et ensuite, vous pouvez décider, après l'exportation, qu'est-ce que je fais ? Ça me montre la photo. Ça ne fait rien. Ça, c'est une possibilité. Ça me le met dans l'explorateur. Ça me l'ouvre dans Adobe Photoshop. Ça me l'ouvre dans une autre application. Il vous demandera de choisir l'application. Attende maintenant le dossier Export Action. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc, je vous laisse découvrir tout seul. Il y a des choses. Je ne sais pas tout. Je n'ai pas tout essayé. Moi, souvent, je fais ouvrir dans Adobe Photoshop CC. Comme ça, je vois le résultat de mon exportation. Alors, ça, je l'aime bien. Je pourrais appeler ça, par exemple, Forum 900 pixels. Donc, je vais faire ici, Ajouter. Alors, je vais ajouter déjà un nouveau dossier que je vais appeler Mes Exportations Créer. Il vient de me créer un dossier Mes Exportations, ici. Et ensuite, je vais ici, à l'intérieur, l'appeler Forum 900px Créer. Voilà. Il m'a créé quelque chose, Forum 900px. Et là, imaginons que je veuille changer. Voilà. Je mets Information sur le Copyright et le Contact uniquement. Si je veux mettre à jour mon Forum 900px, je vais dessus, je fais clic droit et il me dit « Mettre à jour avec les paramètres actuels ». D'accord ? Donc, je mets à jour avec les paramètres actuels. Imaginons maintenant que je veuille créer un 1000 pixels. Voilà, c'est ça. 1000 pixels. Ici. Très bien. 72, je le laisse. Je fais Ajouter. Je le mets dans Mes Exportations. Et ici, je l'appelle Forum 1000px. Créer. Voilà, je l'ai créé. Mais bon, le Forum où je vais en 1000 pixels, imaginons qu'il soit 250 kg. Je mets 250 kg. Je mets 250 kg. Clique droit. Et je fais « Mettre à jour avec les paramètres actuels ». Parfait. J'ai maintenant ces deux paramètres d'exportation. On va exporter pour voir ce que ça donne. « Exporter ». Et donc là, il vient de m'ouvrir Photoshop. D'accord ? Avec la photo. Et je fais « Images ». Et je fais « Taille de l'image ». Ici, « Largeur », 1000. Parce que j'étais sur le preset 1000 pixels. D'accord ? Donc, il a bien fait ce que je lui ai demandé. Maintenant, revenons à Lightroom. Je suis dans Lightroom. Et je vais exporter une série de photos. C'est simple. Je clique sur ma série. Clique droit. « Exporter ». Et là, il va me exporter 6 photos. Je peux aussi me mettre en module bibliothèque. C'est la même chose. Je vais arrêter d'en sélectionner une. Je sélectionne toutes mes photos. D'accord ? Je fais « Clique droit ». Et là, alors, on va regarder. Parce que vous voyez, j'ai exporté. Et là, j'ai exporté « Forum 1000 ». Et j'ai exporté « Forum 900 ». Donc, les presets que je viens de faire sont accessibles directement là. Donc, je vais prendre « Forum 1000 ». Il me dit « Attention, il y a déjà une photo qui s'appelle « Photo 01 ». Qu'est-ce que je veux en faire ? L'écraser, ignorer, utiliser des noms uniques. Si je fais « Utiliser des noms uniques », en fait, il va mettre « Tirer 1 » sur la photo. Comme ça, il est sûr de ne pas écraser l'ancienne. Là, je vais faire « Écraser ». Je vais écraser. D'accord ? Et il m'ouvre toutes les photos dans Photoshop en 1000 pixels. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant si on va dans l'explorateur ? Donc là, on va dans l'explorateur. J'ai mes photos. Photo 1, photo 7. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501